Sous-titrage Société Radio-Canada Ma première fois, je m'en souviendrai toute ma vie. Et vous, votre première fois, est-ce que vous vous en souvenez ? Oh là là, je vois des regards bizarres dans l'assemblée. Ne me dites pas quand même que vous pensez à la première fois. Oh, mais si, vous pensiez à celle-là. Moi, j'ai parlé de vos premières vacances sans vos parents. Votre première sortie en boîte de nuit. Votre premier achat de maison. Ou encore, comme moi ce soir, votre première prise de parole en public. Aujourd'hui, je vis plein de premières fois. Première fois que je suis seule sur scène pour parler. Première fois que je suis filmée en direct. Et première fois que je chante de ma vie devant une assemblée autre que mon mari, mes filles ou ma belle-mère. Et oui, jusqu'à aujourd'hui, c'était les seuls qui avaient eu cette chance d'entendre ma douce et mélodieuse voix. Je blague. Toute ma vie, on m'a dit, arrête de chanter, Hélène. Mais tu chantes comme un pied. Va chanter au bout du jardin. J'imagine que certains ont dû se dire la même chose ce soir. Et je vous comprends bien. Alors, je me suis toujours tue. Pour plaire aux autres et aller dans leur sens. Bon, je sais, je ne serai jamais Céline Dion ni Maria Carey. Mais je voulais démarrer cet événement par une chanson qui m'a toujours inspirée, sans que je ne comprenne à l'époque pourquoi. Aujourd'hui, j'ai dépassé ma peur grâce à cette phrase d'Oprah Winfrey. On devient ce que l'on croit. Que veut-elle dire par là ? Est-ce que ça signifie que j'ai le pouvoir de devenir qui je suis ? Est-ce que j'ai le droit de choisir, de ne plus subir, de reprendre les rênes de ma vie ? Je me suis très souvent posé cette question. Et il y a moins d'un an, le déclic. Suivi d'une transformation magique et fulgurante. Alors je me fais une joie ce soir de vous partager mon histoire pour qu'à la fin de cette intervention, vous puissiez vous faire une idée à vous des raisons qui ont fait que cette chanson a toujours résonné en moi. Comme je vous le disais, cette phrase d'Oprah a résonné en moi comme une formule magique. Comme cette bonne fée que l'on voit dans les contes et qui en une formule transforme ta vie. Je suis sûre que vous voyez tous de quoi je parle. Vous avez tous eu dans votre enfance, ou encore maintenant, un héros, un modèle qui vous a inspiré ou qui vous inspire toujours. Moi, il y a Oprah. Mais il y avait, quand j'étais petite, Sophie, de la comtesse de Ségur. Elle vivait dans une famille bien sous tout rapport. Elle essayait de se conformer à ce que les adultes attendaient d'elle. Mais au fond d'elle, elle avait ce brin de folie qui lui faisait faire des tonnes de bêtises. Alors pourquoi je vous parle d'elle ? Enfant, j'étais cette petite fille sage, l'enfant modèle, qui faisait ce qu'on lui demandait de faire et qui se faisait la plus petite, la plus silencieuse, la plus discrète possible. J'ai grandi ainsi, entourée d'amour. La petite dernière, après deux garçons. Tout le monde disait de moi que j'étais un rayon de soleil. J'avais toujours le sourire et je portais toujours des vêtements colorés. Mais je ne croyais pas en moi. Je subissais ma vie sans pouvoir la contrôler. Pourquoi ? Vous allez vous demander peut-être. Tout simplement parce que je voulais prouver à tout mon entourage que j'étais quelqu'un d'aimable. Et oui, j'avais ces besoins constants, mais inconscients à l'époque, de toujours vouloir plaire aux autres. Mais pourquoi ? Parce que j'ai été abandonnée à la naissance. Je suis née dans le sud de l'Inde. Je suis arrivée à l'âge de 16 mois, en France. Je suis arrivée dans une famille tout à fait classique du nord de la France. Toute mon enfance, mon adolescence, et jusqu'il y a très peu de temps, j'ai vécu avec l'idée que ma vie en Inde n'est pas partie de moi. Je dissociais sans cesse les deux. J'avançais coûte que coûte. Obstacle après obstacle. Je n'avais pas le droit de tomber. Je devais prouver à tout mon entourage que je méritais d'exister et de vivre. Tous mes choix, toutes mes décisions, allaient dans ce sens. Je me suis créée une vie remplie d'amour, entourée de ma famille, de deux grands frères protecteurs, de mon merveilleux mari, de deux adorables petites filles, et d'un cercle amical solide et stable. J'ai fait de longues études et j'ai travaillé pendant plus de dix ans dans la protection de l'enfance. Mais il me manquait toujours quelque chose. Je ne me sentais jamais vraiment moi-même en phase avec qui j'étais. Pourtant, j'avais tout pour être heureuse. Tout. Mais il me manquait une chose. Faire la paix avec ce passé en acceptant cette petite fille. Ce petit bébé, c'est moi en Inde. C'est une photo que mes parents ont reçue avant que je n'arrive en France. Je ne sais pas ce que cette petite fille vous inspire, mais moi je la trouve belle, mais tellement triste. La première étape pour me sentir enfin moi-même était celle-là. Accepter que cette petite fille fasse partie de moi, la prendre par la main et la consoler. j'ai dû apprendre à l'aimer, à l'apprivoiser et même à l'adopter. Ce bébé, c'était moi, pas une autre. J'ai commencé alors à reconnaître qu'elle avait vécu un drame qu'aucun bébé, enfant ou humain, ne devrait vivre. Pour vous raconter mon histoire en Inde en quelques mois. Ma mère est décédée en me donnant la vie, ainsi que mes deux petites sœurs. Nous étions des triplettes. Dès la naissance, mon monde s'est écroulé. En quelques secondes, j'avais perdu les trois personnes les plus importantes de ma vie et qui étaient mon tout. Ma bulle avait explosé. J'étais seule, sans bras sécurisants, sans l'odeur de ma mère, sans sa tendresse et sans la chaleur de mes sœurs. Désormais, ce petit bébé est ma première héroïne et je suis si fière d'elle. Elle est ma force et fait entièrement partie de moi. Je me suis enfin réconciliée avec cette petite fille et donc avec moi-même. La deuxième étape résidait dans l'acceptation de ma vulnérabilité. J'ai dû lutter pour vivre, pour arriver en France. Je vais vous raconter mon arrivée qui est épique, vraiment. À trois reprises, mes parents ont été appelés pour décaler mon arrivée en Belgique. Allô ? Bonjour. Votre petite fille ne va pas arriver maintenant. On a un problème. La première religieuse vient de mourir. Allô ? Je pense que vous allez devoir trouver une solution peut-être par vous-même parce que la deuxième vient de mourir. Allô ? Euh... N'attendez pas vraiment parce que là, on n'a toujours pas trouvé de solution. La troisième vient de mourir. Je vous vois tous blémir. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne porte pas malheur. Bon, c'est vrai. Vu tous les morts qu'il y a autour de moi, on pourrait vite le croire. Mais ouf, rassurez-vous. la quatrième n'est pas morte. Et grâce à son incroyable instant de survie, parce que je pense que vous serez d'accord avec moi, on peut vraiment parler à ce stade-là d'instant de survie, me voilà enfin arrivée en Belgique sous des flocons de neige. Le vrai choc thermique, vraiment. j'ai donc mis toute mon énergie à oublier ce passé, ces origines indiennes, ces 16 mois en Inde et ces 9 mois dans le ventre de ma mère. Je me suis murée dans le silence. J'ai sombré dans l'anorexie, les TS, les fugues et surtout, j'avais décidé qu'aucun de mes rêves ne serait à ma portée. Parler de mon passé, y faire référence, était une tare, une faiblesse. Je ne voulais pas être identifiée ou définie comme la fille adoptée. J'avais tellement entendu ces petites phrases qui me dégoûtaient étant petite. Tu as bien de la chance d'être ici. Tes parents sont merveilleux quand même. Tu es bien mieux ici que là-bas. Quelle chance tu as d'être ici plutôt qu'en Inde. Et tu dois tellement à tes parents. Et moi là-dedans, comment je pouvais exister derrière ces parents si extraordinaires qui m'avaient permis de sortir d'un destin peu glorieux. Je tiens à préciser que jamais mes parents n'ont eu cet état d'esprit. Jamais ils n'ont fait en sorte que je leur sois redevable. Mais la société l'a fait pour eux. Et moi, j'ai accepté de prendre ce rôle. Toutes ces phrases m'ont forgé des croyances. Tu dois être forte, la meilleure, parfaite. Tu as déjà bien de la chance d'avoir été accueillie et aimée. Alors ne commence pas à te plaindre, à t'écouter. Tu ne dois pas montrer que tu vas mal. Tu dois être reconnaissante et ne provoquer de soucis à aucun de tes proches. Tu dois prouver que tu mérites d'exister et d'être là. je devais me faire une place, montrer que je n'étais pas une imposteuse, que je n'avais volé la place de personne sur cette terre. Je ne suis pas seule à avoir vécu ou ressenti ce vide, cette détresse, cette peur ou cette difficulté à être pleinement moi-même. Nous sommes des milliers, voire des millions. Pourquoi s'infliger autant de souffrances ? Personne n'a demandé à naître. Personne n'a pu maîtriser son arrivée dans ce monde, n'a pu choisir la famille de ses rêves ou le pays de ses rêves. Est-ce qu'on ne se doit pas tous de se créer la vie que l'on veut, de la faire sienne à notre image et de faire les choix que l'on veut ? Alors, ne laissez jamais personne vous juger, dire qui vous êtes, ce que vous avez le droit de faire ou dicter vos rêves. Ils vous appartiennent et personne n'a le droit de vous les retirer. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Chaque épreuve, chaque joie, chaque douleur, chaque réussite vous amène à être la meilleure version de vous-même. Alors, si chacun de vous, ce soir, vous preniez la décision d'enfin oser de nouvelles expériences pour aller titiller vos rêves les plus fous et enfin, être pleinement acteur de votre vie, voilà le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et vous n'êtes pas là ce soir par hasard. En tout cas, moi, je suis persuadée que rien n'est un hasard et que tout a un sens. Dès mon plus jeune âge, j'en ai eu la preuve. Je vous ai dit il y a quelques minutes que j'avais toujours le sourire et que tout le monde disait de moi que j'étais un rayon de soleil. Mon prénom indien est Smita qui veut dire sourire. Mon prénom français est Hélène qui veut dire soleil en grec. Je vous laisse méditer sur cela. La troisième étape fut de créer ma propre famille. Transmettre mes origines, donner de l'amour. Il n'y avait rien de plus beau, rien de plus grand, mais rien de plus déstabilisant, questionnant et flippant pour une personne qui a été abandonnée à la naissance. Alors je me devais pour elle de savoir qui j'étais, de partir sur ce chemin pour guérir définitivement cette blessure de l'abandon qui te marque au fer rouge. Mes filles, leur sourire, leur amour, leur joie de vivre ont été une des clés pour me permettre de m'accepter et de m'aimer. Je me suis enfin donné le droit d'exister pour moi-même et j'ai arrêté de culpabiliser de vivre. La quatrième et dernière étape qu'il me reste à effectuer, j'ai envie de la partager avec vous, de la vivre avec vous ce soir, car grâce à vous ce soir, je réalise un de mes rêves. Alors, merci à vous d'y contribuer grandement. Maman, tu m'as donné quelque chose de plus fort que la vie, l'amour. Ces neuf mois dans ton ventre m'ont donné l'envie et même la rage d'exister, de me battre et de m'enthousiasmer pour la vie. Quelle chance j'ai eue d'avoir passé ces neuf mois à tes côtés. merci de prendre soin de moi, de m'aimer et de me transmettre de la force. Cet arrachement à toi après neuf mois de cohabitation, je l'ai transformé en un cadeau tellement précieux. J'ai eu de la chance de te connaître, d'habiter en toi. Et ces instants de vie resteront indélébiles dans les moindres petites parties de mon corps et de mon cœur. J'ai passé tellement d'heures à te chercher, à pleurer ton absence, à rêver à avoir une photo de toi et à espérer qu'on se ressemble comme des bouteaux. Tu es en moi, dans mon âme et dans mon être. Je suis en paix. J'ai besoin que tu saches que je te pardonne. Et je pense, maman, que le pardon est la plus grande forme d'amour. J'espère pouvoir donner de l'espoir avec notre histoire, maman, à plein d'enfants adoptés, de parents et de mères-soleils qu'il est possible d'être heureux. Le chemin du pardon est douloureux, semé d'embûches, mais il vaut le coup. Je me considère comme chanceuse. Tu es en moi pour toujours. et grâce à toi, j'ai rencontré les personnes les plus aimantes, les plus belles, les plus loyales et les plus courageuses que je connaisse. Papa, maman, je vous aime plus que le ciel, plus que les étoiles. merci. Merci. Applaudissements Applaudissements